Salut les manquiniens, on se retrouve avec l'ami Phénoméno, on va revenir ensemble sur les performances individuelles des joueurs de Manchester United cette saison 2023-2024 qui vient de s'achever sur la plus belle des notes, sachant qu'on prend en compte tous les joueurs qui ont foulé la pelouse en professionnel avec United cette saison. Pour faire un petit point sur nos critères, on va faire des notes sur 10 déjà, pour chaque joueur, et en même temps, je vous mets ici une petite correspondance des notes par rapport à une définition de ce que ça représente pour nous par rapport à la saison de chaque joueur. On a une première échelle de 0 à 1,5 qui correspond à une saison catastrophique, de 2 à 3,5 qui correspond à une mauvaise saison, 4 à 5,5 qui est une saison correcte, 6 à 7,5 c'est une bonne saison et au-delà de 8 c'est une excellente saison. Voilà, donc le décor est planté, on va pouvoir revenir ensemble avec Phénoméno sur nos Moncuniens, nos Red Devils de la saison 2023-2024. On va commencer par les gardiens, on va finir par les joueurs offensifs, et vous aurez vraiment tous nos avis sur ce qu'on a vu cette saison. Écoute, je te laisse commencer par les gardiens Phénoméno, sachant que je pense qu'il va y avoir un cas à débattre potentiellement épineux, on va voir. Alors pour André Onana, une des recrues phares du dernier Mercato Estival, j'en attendais beaucoup, beaucoup, je suis plutôt déçu de la saison de manière générale. J'ai évalué la première partie à 2 sur 10, la deuxième à 6, du coup j'ai fait la moyenne, moi j'ai 4 sur 10 au total, donc on est là-dessus, 4 sur 10 sur l'ensemble de la saison. Ok, donc on est sur une saison correctement, on va dire. Nos avis se rejoignent, moi je suis à 4,5 sur 10, parce que comme tu l'as dit en fait, on attendait beaucoup. J'avais fait une vidéo preview l'été dernier avant la saison, et j'avais mis Onana en joueur à surveiller, comme quoi tu vois, il allait avoir une grosse succession assurée après Derea. On en attendait beaucoup, comme tu dis, au final, le nombre de fois où il a fait dire à des gens, purée, on regrette Derea, tu vois, ça fait que ça peut pas être une saison totalement satisfaisante, même si au global, c'est vrai qu'il a été quand même pas mal exposé. Globalement, c'est vrai que je l'ai pas souvent vu faire des parades où je me suis dit, waouh, il nous a sauvés. Souvent, les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts que beaucoup de gardiens feraient, à mon avis. En revanche, les boulettes qu'il a faites, et il n'y en a pas eu qu'une ou deux, pour une première saison, c'est pas satisfaisant. On peut espérer qu'il fera moins de dégâts sur les saisons prochaines. Le cas Altaï, en revanche. Alors Altaï, on l'a vu jouer quoi ? Un ou deux matchs, je crois, seulement en Coupe d'Age, en FA Cup. Moi, j'ai mis cinq. J'ai mis cinq aussi. C'était contre Newport. J'ai mis cinq aussi. On en attendait beaucoup. Finalement, on a beaucoup retardé l'échéance de ses débuts à Manchester, de manière un peu incompréhensible, d'ailleurs, parce qu'on fait le forcing pour le récupérer. Il arrive, soi-disant, pour faire un peu de concurrence. Au final, on fait tout pour retarder Onana pour son départ à la canne. Bon, il joue contre Newport. Il encaisse deux buts. Il n'est pas si mauvais que ça, mais ce n'est pas fou non plus. Cinq moyennes à revoir. Exactement pareil. Exactement pareil. Ça serait trop vache, en fait, de lui reprocher son faible nombre de matchs joués, parce que ce n'est pas de sa faute. Et sachant que, franchement, comme tu le dis, on aurait tous pu attendre plus d'apparition de sa part, sachant qu'Onana, pendant longtemps, a été décriée, donnait pas satisfaction. Et comme tu dis, le match où on l'a vu, moi, je l'ai trouvé plutôt convaincant, plutôt bon. Donc voilà, ça reste à la moyenne, ça fait une saison correcte, en espérant qu'il aura un petit peu plus de chance sur les saisons à venir. On ne parle pas de Eton par rapport au gardien, puisque Eton n'a tout simplement pas joué du tout cette saison. Donc on passe tout de suite au défenseur. Je te laisse commencer avec le défenseur que tu veux. J'aimerais bien déjà dire que Malasia, je n'ai rien mis du tout. Il est porté disparu. Donc voilà, on a juste vu qu'il était vivant après la finale de la cup. C'est la seule chose qu'on sait. Donc peut-être son concurrent, Luke Shaw. Le titulaire, bon, il est noté 7 sur 10 par les infirmières. Mais sinon, au niveau du foot, c'est compliqué. Beaucoup de frustration sur ce joueur, pas trop présent. Moi, j'ai mis 3,5 parce que franchement, j'en attends, mais je suis fatigué, fatigué qu'il soit tout le temps blessé, fatigué. Quand il est là, il est bon, il n'y a pas à dire, mais il est temps qu'il glisse sur le banc et qu'on recrute un vrai titulaire qui soit présent plus souvent. Tu mottes les mots de la bouche. J'ai rien à ajouter. J'ai exactement la même note, exactement la même pression. Moi, pour Malasia, pareil, porté disparu, ravi de savoir qu'il a envie. J'avais mis un 0 sur 10 parce qu'il n'y a rien à signaler. Mais sinon, sur Luke Shaw, rien à ajouter. C'était nickel. Je vais peut-être passer, moi, du coup, de l'autre côté. On commence par les latéraux, donc je vais passer au latéraux droit. Je vais commencer par Wan-Bissaka. On avait fait une vidéo ensemble sur le cas Wan-Bissaka, prolongation, pas prolongation. Je vous laisse aller les revoir, les amis, si ça vous intéresse de voir nos avis. Wan-Bissaka, moi, j'ai mis un 6 sur 10, ce qui fait une bonne saison, tout juste. Il semble qu'il y a un début de saison où il n'y a pas tant d'apparition que ça. Mais à partir du moment où on a eu vraiment besoin de lui, il a répondu à ses présents, je trouve, quand même. Sans que ça soit absolument constant en termes de concentration, je trouve. Mais au global, je trouve ça convenable. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Moi, j'ai mis 5,5, donc relativement proche. Quelque chose, c'est juste le delta entre bonne saison et correct. Moi, je reste sur une saison correcte, pas une bonne saison. Le 6, on était parti sur le fait que c'était une bonne saison. Moi, je reste sur un 5,5 parce que finalement, il perd sa place de titulaire. Il perd même sa place à droite quand il n'y a personne à gauche. Finalement, il glisse à gauche la plupart du temps. Pour moi, c'est des indicateurs forts. On a vu des bonnes choses. La dernière finale, il a pocket de coups sans problème. Toujours impressionnant dans le 1 contre 1 défensif. Maintenant, je ne suis toujours pas persuadé qu'il faille le prolonger. Pour moi, c'est 5,5. Mais saison correcte. On sorge loin, finalement. D'Allo, tu veux commencer ? Je commence. D'Allo, moi, j'ai mis un solide 7,5. Un joueur qui est monté en puissance, qui n'est pas encore dans des saisons excellentes, mais qui est quand même dans une saison où on a quand même pataugé la plupart du temps et qui l'a surnagé. Je trouve que c'est un des seuls qu'on a vu garder à un niveau plus ou moins constant avec un niveau de performance qui, finalement, mérite une titularisation dans l'effectif actuel au poste de latéral droit. Il manque encore un tout petit peu de... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais vraiment augmenter encore un tout petit peu la performance pour vraiment s'imposer comme un des meilleurs latéraux du Royaume. Et là, ça sera du 8 et au-dessus. Pour toi, il n'est pas encore l'un des meilleurs latéraux du Royaume. Pas encore. Quand tu dis l'un des, tu mets combien ? Tu en mets combien dedans ? J'aimerais bien qu'il soit top 5. Vraiment top 5, top 3. Pour toi, il n'est pas top 5 sur les saisons, là ? Pas encore. Tu mets qui devant ? Mets-moi 5 devant, lui, latéra droit. Les latéraux de City sont devant, latéraux d'Arsenal, Liverpool, puis à Trent. Alors, je n'arrive pas à les citer, là, de tête de City. Moi, Trent, je le mets devant. Tu en mets plusieurs par club ? Oui. Parce que moi, à City, à part Walker, je n'en mets pas devant lui. À Arsenal, à part White, je n'en mets pas devant lui. Walter, Trent, disons top 3, Walter, Trent et White sont devant. Pour moi, les 3, je les mets devant. D'accord. Mais, j'avoue, il serait peut-être 4. Franchement, là, comme ça, je n'en cite pas 40 000. J'aime bien Mati Cash et c'est le côté Patriot qui parle aussi. Mais, je le mettrai au niveau de Mati Cash, peut-être. Oui. Moi, je le mets top 5 à l'aise cette saison. Après, moi, je suis vraiment très fan de Trent. En plus de ça, Trent, il a raté une partie de la saison. Et quand Bradley était là, je trouvais que Bradley était meilleur que Trent. C'est à mon avis. Mais, pour moi, il est à l'aise top 5. Est-ce que tu voulais développer plus sur l'amygdalo ou pas ? Non, moi, j'encourage. Continue. Continue, continue. Parce que, vraiment, c'est un des rares qui progresse. Et franchement, ça fait plaisir. Sachant que, il faut parler de son âge aussi. Il a encore 24 ans. C'est normal qu'il ne soit pas encore parfait. Mais, c'est très bien qu'il progresse autant. Et, alors, toi, tu as mis un 7,5. Moi, j'ai mis un 8. J'ai mis un saison excellente moins, on va dire. Des borders très bonnes, excellentes. Parce que, tu as rappelé la constance. Tu as rappelé quand même le haut niveau. En réalité, il faut se le dire. Alors, oui, il y a quelques erreurs. Mais, sur l'ensemble de la saison et comparativement à l'ensemble du reste de l'effectif et comparativement aussi à ce qu'il y a dans les autres clubs, pour moi, on est sur le gratin de Première Ligue. Il est dans le top 5, pour moi, des joueurs à son poste. Et, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ? Je voulais réagir. Oui, qu'est-ce qui lui manque ? Qu'est-ce qui lui manque ? Pour moi, c'est simplement ne pas faire ces 2-3 petites erreurs par saison. Il lui manque juste ça ? Pour moi, tout le reste est là. C'est les petites sautes de concentration. Le petit truc qui fait qu'il oublie qu'il y a du monde derrière lui. Il ne vérifie pas l'angle mort, comme certains diraient dans d'autres sports. Angle mort, angle mort, angle mort. Tu vois, c'est ça que je pense. Il manque un peu d'expérience par moments. Un peu de... Tu vois, le petit truc. Mais c'est normal. C'est l'âge aussi. On ne peut pas demander à un mec de 24 ans de jouer comme un mec de 28-29. Exactement. Il faut rester cohérent aussi là-dedans. Mais je pense que s'il continue sur la pente qu'il a prise, là, je suis assez serein sur la place qu'il occupera d'ici peu. Sachant que l'Euro peut le faire décoller. Moi, personnellement, je me dis qu'il a une place potentiellement titulaire à jouer là-bas. On verra. Il n'y avait pas d'autres latéraux à signaler, il me semble. Même si tout le monde a un peu joué latéral en défense cette saison à un moment donné. Alvaro, je ne crois pas qu'il ait joué, Alvaro, il me semble. Alvaro, il n'a pas joué avec nous. Non. Non. On perd, c'est dommage. Mais bon. Moi, mon avis, c'est que c'est un joueur sur lequel on n'a pas forcément beaucoup d'espoir à miser. Mais c'est un joueur qui est bien pour un club comme Benfica et encore. Mais dans un United ambitieux qui vise le titre, on a mieux, je pense. Tu ne peux pas jouer qu'avec des mecs de 19 ans non plus. Exactement. Non, autant pour moi, il reste Reguilon. On n'a pas encore abordé le cas Reguilon. Je commence et puis tu diras après, si tu veux. Moi, Reguilon, je lui ai mis un vrai bon 5,5. On est sur une saison très correcte, sachant qu'il n'a fait qu'une demi-saison avec United cette année. Mais ce qu'on a vu, c'était assez flatteur pour lui. Beaucoup d'engagement, beaucoup de constance. Comment dire ? Une implication défensive, une implication offensive. Sachant qu'il arrivait vraiment comme cinquième roue du carrosse. Au final, je trouve qu'il a donné plus que ce qu'on attend d'un joueur qu'on chope en pré, à l'arrache, en fin de mercato. Franchement, il aurait mérité même potentiellement qu'on reprolonge pour la deuxième partie de saison son prêt, sachant qu'on était en galère à ce poste-là. Reguilon, très correct. Qu'en penses-tu ? 5,5. Pareil. Un joueur que j'aurais aimé voir un petit peu plus longtemps. Dommage qu'on ait mis fin au prêt de manière prématurée. Je pense que si on avait eu autant de joueurs qui auraient joué avec son degré d'intensité, ça aurait été un watch-if intéressant à analyser. Mais en tout cas, il a respecté le maillot, il a respecté le badge. Un bond solide, comme je dis, 5 et 10. Exactement. Tu veux enchaîner avec un central ? Je vais commencer par Johnny Evans. Pour le côté nostalgique, pour le côté retour de l'ancien, pour le côté remporte la FA Cup pour sa dernière saison, je pense, au club. Le seul trophée qui lui a manqué, sous le maillot des Red Devils, il revient. C'est magnifique. Un des derniers de l'ère Ferguson, il revient, il gagne. Toute la symbolique. Alors, beaucoup ont fustigé le choix de le faire revenir. Moi, j'étais très content, honnêtement, parce que j'ai toujours apprécié ce mec-là, même s'il avait ses défauts aussi à l'époque où il était chez nous. Mais bon, 6 et demi sur 10, bonne saison pour ce qu'il nous a apporté. Vraiment, voilà. Bien joué, Johnny. Bonne retraite, si c'est l'heure, pour toi. Et bon vent si tu veux aller voir autre part pour l'internet challenge. Mais franchement, merci pour tout. C'est très beau. Et on partage exactement la même note. Comme quoi, depuis le début, on se tient vraiment. J'ajouterai, rien à ajouter sur Evans. Il a été, pareil, il a donné plus que ce qu'on attendait de lui. Il a montré qu'il avait encore un vrai, vrai, vrai niveau. Sérieusement. Je pense que pour beaucoup, il est jugé à sa tronche, de base. Oui, il n'a pas la dégaine du footballeur 2.0. Oui, il n'a pas des mèches blondes. Mais il fait sacrément le taf. Oui, il n'a pas 25 ans. Mais même encore à 35 piges ou 36 piges, il est encore très, très sérieux. Et c'est, pour moi, la meilleure recrue signature de la saison en ratio euro dépensé, rendement sportif. Largement, mais de très, très loin, voire même tout court. On en reparlera pour d'autres. Mais voilà, je trouve qu'il a été vraiment très bon. Je vais enchaîner avec Varane. On est sur des trentenaires. Varane, je mets 5 sur 10. Parce qu'une fois de plus, trop de blessures. Parce qu'une fois de plus, quand il a joué, il a été bon, mais sans plus pour moi. Et ça fait bien plaisir, par contre, qu'il aille chercher cette cup pour repartir sur un titre. 5 sur 10. Ah, c'est fou, ça ! On est dessus. 5 sur 10, pourtant, on ne s'est pas concerté. C'est incroyable, depuis tout à l'heure. 5 sur 10, bon, quand il était là. Mais malheureusement, pas assez là pour pouvoir aller chercher plus haut. Et en même temps, je leur ai peut-être mis un demi-point. Parce que ça reste quand même un gars que j'aime bien. Donc, la personne, l'humain est cool et assez sympa. Donc, je trouve que, voilà. Bon vent pour lui, pour la suite. Parfait. Tu veux enchaîner avec un autre ? Monsieur McGuire. Monsieur Harry McGuire. J'ai mis un 5,5 là, pour le coup. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une bonne saison. Je trouve que, voilà. Mais en même temps, quel bonhomme. Quel bonhomme, franchement, encaisser autant de choses dans la figure. Prendre un bashing. Là, pour le coup, vraiment, délit de faciès. Parce que c'était vraiment par rapport à la figure du gars. Voilà, sa tête de frigo et tout ce qu'on veut. Non, le gars a fermé sa bouche. Il a mis le bleu de chauffe. Il s'est battu. Alors, il a profité des blessures, c'est vrai. Mais, voilà. Même blessé, il est là. Il s'accroche. On ne peut pas en attendre beaucoup plus, je pense. C'est une saison correcte. Ça ne va pas dans les ponts. Mais ça reste quand même un élément qui s'est battu pour représenter le maillot. Après, peut-être qu'il est temps de nous dire au revoir quand même, M. McGuire. On a besoin de progresser là. On a besoin d'argent et on a besoin de progresser. Écoute, c'est la première dissension entre nous. Moi, je suis sur un 7,5. Ah ouais. Parce que, alors, tout à l'heure, en fait, je me suis peut-être malcronné sur Evans. Je ne voulais pas dire le rapport euro-dépensé-rendement sportif, mais plutôt attente ou expectations-rendement sportif. Pour M. McGuire, c'est pareil. Je n'attendais rien de lui cette saison. Je n'attendais rien de lui et surtout pas qu'il soit aussi bon. Parce que, ouais, quand il a été sur le terrain, ça a à chaque fois été un sacré bonhomme. Il n'a pas joué tous les matchs à 100% physiquement, mais même diminué, il donnait tout ce qu'il avait. C'est une mentalité admirable, franchement. Et même en termes de performance, franchement, il était présent. Un titre de joueur du mois en Première Ligue, tout de même. Il a tellement dépassé ce que j'attendais. Il a tellement été régulier quand il a joué sur le terrain que, ouais, pour moi, c'est une très bonne saison. Mais je comprends aussi ton point. Je comprends aussi ton point. Parce que quand on regarde, ce n'est pas non plus un mec qui est titulaire. Ce n'est pas non plus un mec qui a joué 38 matchs en Première Ligue. Mais ouais, moi, il m'a un peu scotché. Comme quoi, il n'y a que les sportifs de haut niveau qui sont aussi capables de se relever comme ça mentalement. C'est franchement impressionnant. On va partir sur Lindelof. Moi, je l'ai mis un 4,5. C'est une saison correcte, mais sans plus du tout. J'ai hésité à mettre moins. Je ne mettrai jamais plus de 4,5. Mais il y a quand même quelques matchs disputés. Quand il a été là, il n'a pas été mauvais. Il a été correct. Donc, pour moi, cette note-là représente sa saison. Et une fois de plus, des blessures. Sans vraiment d'explication, d'ailleurs. Assez bizarre. Des maladies qui durent, bizarrement. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je l'ai mis à 4. Donc, pas très loin de toi. Je l'ai mis un tout petit peu en dessous. Lindelof, ça fait partie des joueurs qu'à l'instar de certains autres, je ne comprends pas leur présence dans l'effectif. Moi, il y a des choses, je les comprends en rotation, mais si tu veux, il y a d'autres joueurs meilleurs qu'on pourrait aller chercher pour ces postes-là. Je mets 4 pour la transversale qui donne lieu au but de la saison de Garnaccio. C'est lui qui l'envoie sur Ashford et qui débloque un peu tout ça. Sinon, que dire de sa saison ? À part cette transversale, il n'y a pas grand-chose. Il y a le but contre Luton, quand même. Il nous offre une victoire, but 1-0. Oui, c'est vrai. Ça fait 4, c'est bien. C'est bien 4. C'est nickel. Oui, ça me paraît pas mal. Pour chaque action, 4. Et puis, pareil, bonne chance pour la suite parce que je veux que début juillet, Turquie, Arabie, Saoudite où tu veux, mais loin. Loin, loin, loin. La Turquie, c'est vraiment notre truc dernièrement, quand même. Et c'est là que tu vois que le club va pas bien. Tu vois, t'as des grands clubs qui revendent leurs joueurs à nous. Et nous, on vend nos joueurs en Turquie. C'est là que tu vois qu'on n'est vraiment pas en haut de la chaîne. Je suis là, je suis enchaîné. Il en reste 2 dans ma liste. Monsieur, moi j'ai Monsieur Kambola. Honnêtement, alors je vais reprendre ton argument des attentes. Kambola, j'en attends derrière. Je me suis dit, c'est le 6e central. S'il joue 5 minutes par-ci, par-là, c'est bien. Mais quand il a joué, il a fait le boulot. Et au-delà de ce qu'il a montré sur le terrain, ce qu'il montre en dehors, j'adore ce mec. Franchement, j'adore ce gars. Il y a la passion. Il y avait une anecdote que j'ai lue tout à l'heure rapidement. C'est que dans les dernières minutes du temps additionnel contre City, en finale, il est retourné à les s'échauffer en sachant qu'il n'allait pas rentrer. C'est juste pour haranguer le public, pour leur dire de continuer à pousser l'équipe, etc. C'est un gars vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je le garde sans problème l'année prochaine. Donc, j'ai envie de valoriser ça. J'ai mis un 6 sur 10. Bonne saison pour ce qu'on en attendait. Voilà, on y va. Je valorise tout ça. On y va. Allez. J'ai rien à ajouter. Une fois de plus, la note est exactement la même. T'as tout dit. Pour moi, t'as tout dit. J'ai rien à ajouter. Voilà. Incroyable. On a un cerveau qui fonctionne à peu près de la même façon. C'est pas mal. Finissons sur le boucher. J'ai mis un 3,5 parce que quand il a joué, comme d'habitude, il a été bon. Mais voilà, les blessures à répétition, les retours, les comebacks tous les mois ou tous les 3 mois. Moi, ça m'a gonflé personnellement. Alors, c'est pas le seul à gérer sa blessure, mais quand même. À nous faire des faux espoirs, à revenir et à jouer un match et à repartir deux fois. Moi, ça fait beaucoup. Il nous a beaucoup manqué cette saison. Donc, un petit peu comme un look chaud à qui on a mis 3,5, il me semble, tous les deux. Ou 3 ou 3,5. Moi, je le mets 3,5. Moi, je le mets 3,5. Alors, moi, pour Lissandro, j'ai un point de plus que toi. Je suis à 4,5. Alors, pourquoi ? Parce que son absence s'est fait sentir, mais dramatiquement. Honnêtement, pour moi, c'est un des leaders incontestés de cette équipe. Au point où, lorsqu'il n'est pas là, tu sens que la défense, ce n'est plus vraiment la défense. Ils sont un peu perdus. Ils ne savent pas trop où aller. Ouais, il y a tout. Tout, tout, tout. Il y a tout. J'adore ce mec. Il y a quand même une blessure où… Alors, j'entends, les rechutes, c'est énervant et tout. Quand même, la blessure où Koufal lui tombe sur le genou, ce n'est pas de sa faute quand même. Enfin, je trouve que là, il ne peut pas l'anticiper celle-ci. C'est quand même dommage. La rechute en début de saison, c'est clairement le staff médical qui fait n'importe quoi et qui le renvoie dans la compétition alors qu'il n'est pas prêt à reprendre. Beaucoup fustige Eric Tenag, etc. pour sa gestion. Moi, je me dis que je suis coach. J'écoute mon staff médical qui me dit « c'est bon, il est prêt à jouer ». Je l'envoie, c'est un de mes leaders. D'ailleurs, j'ai envie que mon équipe Etienne, sans lui, tout le jeu de construction, de relance est impacté. Donc, clairement, moi, j'y vais. Bon, 4,5 parce que correct quand il est là, comme tu dis. Maintenant, pas saison extraordinaire parce que trop absent. Ok, j'entends. Donc, moi, je suis sur une saison mauvaise plus, on va dire, et toi, tu es sur une saison correcte. Ok. En tout cas, sur tes arguments, je les partage. C'est juste la note qui n'est pas en adéquation. Je crois qu'on a fait le tour des défenseurs, là, il me semble. C'est ça. Et on va s'arrêter là, les amis. Pour ce premier épisode du bilan individuel de la saison 2023-2024, vous avez vu, on est entre passionnés avec Phénoméno, donc forcément, ça prend du temps. J'ai envie de vous proposer un contenu qui soit vraiment digeste, que vous ne soyez pas fatigué en regardant. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous, les amis, dans un prochain épisode pour parler des milieux de terrain, des joueurs offensifs. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère, n'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne. Partagez-vous en commentaire surtout vos avis sur ce qu'on s'est dit avec Phénoméno. Partagez-nous avant tout vos notes, les amis, sur justement les joueurs dont on a parlé avec Phénoméno dans cette première partie. N'hésitez pas également à montrer votre soutien avec un petit like. C'est juste un petit clic pour vous. Ça fait une énorme différence pour la chaîne, pour également le contenu que je propose. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez encore plus soin de vos proches. Et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501